Voilà, bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct sur Facebook pour ce point de situation économique. Il a largement été question de l'impact sanitaire et des mesures prises par le Conseil d'État dans ce domaine hier avec tous mes collègues. Aujourd'hui l'idée c'est de vous présenter l'état des travaux et des réflexions mais aussi des actions dans le domaine économique. Je suis accompagné pour cela de cinq personnes que je vous présenterai dans un instant et qui sont à la tête de fêtières diverses. De fêtières qui sont les représentantes d'emplois, de professions et de domaines d'activité extrêmement touchées par la crise du Covid. J'aimerais peut-être en premier lieu saluer le courage de tous les entrepreneurs qui se battent pour leur entreprise, qui maintiennent les emplois. J'en ai rencontré une centaine depuis le mois d'août, de toute taille, de tout type, dans tous les secteurs d'activité. Je n'en ai pas rencontré un seul qui n'ait pas le souci de ses employés. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le risque des faillites, le risque des licenciements, des perspectives quand même assez inquiétantes, fondées sur une série d'indicateurs. Les indicateurs ont ceci de problématiques qui sont assez impersonnelles et il y a des indicateurs, il y a des hommes et des femmes. Je citerai ici trois éléments qui nous inquiètent tout particulièrement depuis ces derniers jours. C'est la progression en termes de chômage de certains groupes d'âge. Nous avons plus de 36% de progression des moins de 25 ans inscrits au chômage à Genève. Ils étaient 710 en mars, ils sont 969 en septembre, les chiffres sont tombés tout récemment. Il y a une progression assez forte, près de 20% de progression dans la classe d'âge 60-64 ans. Un souci en particulier aussi pour les apprentis qui ne trouvent pas, il y en a encore un certain nombre, plusieurs dizaines de débouchés de places d'apprentissage. Ça c'est un indicateur assez fort, mais on peut bien évidemment imaginer les destins personnels extrêmement lourds et préoccupants de chacune et chacun de ces personnes qui sont dans ces situations. Deuxième indicateur qui apparaît cette fois-ci de façon un peu plus subjective, mais c'est les retours qui nous sont faits de nombreux chefs d'entreprise, c'est le délai croissant de paiement. Les paiements mettent du temps à être effectués, y compris par des grandes sociétés. On est facilement à 60 voire à 90 jours, et donc le risque financier qu'on a identifié ce printemps et qu'on a réussi à parer avec l'injection massive de liquidité est un risque qui remonte avec une vraie inquiétude dans toute une série de domaines consacrés aux services. Troisième indicateur, c'est les prêts Covid, vous savez ces fameux prêts représentant 10% du chiffre d'affaires qui ont été offroyés avec beaucoup de facilité au printemps passé. Le retour des banques qui ont été l'instrument de ces prêts, c'est que ces prêts Covid, qui représentant donc 10% du chiffre d'affaires annuel, représentent une consommation en termes de liquidité d'un peu plus d'un mois. Ces prêts sont largement consommés, ils l'ont été massivement en août et en septembre, et donc on doit faire face, en particulier dans le contexte sanitaire, de regain de tests positifs à une nouvelle phase de risque qui nous préoccupe beaucoup. Le premier objet que je veux présenter ici, c'est une décision qu'a prise le Conseil d'État hier, qui a été communiquée hier, mais qui a été, je pense, un peu écartée par l'importance des éléments sanitaires présentés par mes collègues. C'est un projet de loi qui est donc présenté au Parlement pour un vote à fin octobre, qui vise à soutenir les entrepreneurs et préserver les emplois à bref délai. Ce projet de loi, il s'inscrit dans le cadre fédéral, puisque le 25 septembre dernier, les chambres fédérales ont voté un projet de loi dit COVID, qui prévoit que les patrons, qu'ils soient indépendants ou bien à la tête du USA ou du USA, puissent bénéficier des allocations de pertes de gains, et ceci a compté du 17 septembre, et bien le canton de Genève en fait plus et va proposer, sous réserve du vote du Grand Conseil, un soutien rétroactif à ces petits patrons qui, vous vous en souvenez parce que c'était un des éléments polémiques au printemps dernier, étaient dans la filière des RHT, donc étaient éligibles durant deux mois seulement, au principe des mois de mars, avril et avril, mai, à une réduction d'horaire de travail, il y a une compensation très modeste là-dessus, et donc le Conseil d'État souhaite que du 1er juin au 16 septembre, période qui n'a pas été couverte par ce dispositif, les petits patrons, j'aime pas le terme de petits patrons, en parlant des patronnes et des patrons qui ont des petites ou très petites entreprises, puissent récupérer, pour autant qu'ils aient perdu au minimum 55% de leurs gains, c'est ce que dit la loi fédérale, récupérer une APG, une allocation de perte de gains. Donc c'est des mécanismes qui seront détaillés d'ici la fin du mois, qui font l'objet d'un projet de loi soumis au Parlement, et c'est un signal fort qu'a voulu donner le Conseil d'État de soutien à l'entrepreneuriat, à celles et ceux qui, par exemple, et ils sont très nombreux, j'en ai rencontrés beaucoup, dans la restauration, dans l'imprimerie, dans le secteur primaire aussi, ne se sont pas versés de salaire pour conserver leurs employés, pour éviter de devoir les licencier. C'est un signal qu'on veut leur donner, parce qu'on compte sur eux maintenant, précisément, pour conserver les places d'apprentissage, pour conserver le moral et la confiance, et poursuivre avec leur entreprise. Donc le canton de Genève confirme ici, avec un soutien additionnel, estimé à environ 5 millions, c'est ce que représenterait, selon nos calculs, l'engagement auprès de ces personnes, confirme son souhait de limiter au maximum la destruction de pertes de travail. On pense à des entrepreneurs, j'ai dit, comme 15 personnes, les collaboratrices et les collaborateurs, et qui vivent en ce moment des situations personnelles extrêmement difficiles, parce qu'ils sont éligibles à aucune haute aide. Je l'évoquais il y a un instant, les chambres fédérales ont voté une loi le 25 septembre, cette loi Covid, qui prévoit ce dispositif de soutien aux entrepreneurs, complété par le canton, mais cette loi, elle prévoit aussi, elle introduit aussi une notion de cas de rigueur. La notion de cas de rigueur, c'est quoi ? C'est de considérer que sur l'ensemble de l'économie qui souffre, on a un certain nombre de secteurs en particulier, qu'il s'agit d'identifier, qui souffrent beaucoup maintenant. Et la loi est claire, elle indique un ratio, qu'on peut prendre dans deux sens comme toujours, de 40% en relation avec le chiffre d'affaires, on l'a compris comme des entreprises qui ont eu une perte sur le chiffre d'affaires de 60% et plus. Donc des entreprises qui souffrent énormément des secteurs d'activité entiers, qui de façon systémique, en raison de la pandémie, rencontrent des difficultés durables. Ces secteurs-là, la Confédération souhaite les soutenir. Et là aussi, la loi est claire, sur un mécanisme, un franc pour un franc. Les cantons peuvent proposer des programmes de soutien, et pour un franc cantonal investi, on aura un franc fédéral qui sera investi de l'autre côté. Sur des limites qui sont encore inconnues, puisque comme toute loi fédérale, il faut des ordonnances qui concrétisent la loi, l'ordonnance est en cours de discussion, on espère que ces discussions seront à la hauteur des enjeux, notamment au niveau financier. Et donc le principe est simple, 60% de chiffre d'affaires perdu au minimum, sur 2020 par rapport à 2019, une situation systémique, pour l'ensemble du secteur extraordinairement compliqué, et un programme d'impulsion du canton en soutien. Nous avons à Genève identifié 6 secteurs concernés, 5 sont représentés autour de la table, je vais leur donner la parole dans un instant. Ces 6 secteurs, c'est d'abord des secteurs qui sont impactés sous l'angle du tourisme, le tourisme souffre énormément de la situation actuelle, ces 3 secteurs touristiques que sont l'hôtellerie, les voyagistes, l'agence de voyage, et le domaine des transports de personnes, c'est par ailleurs le secteur événementiel, qui est directement tributaire de la diminution massive des voyages, le secteur des forains, qui est expressément cité dans la loi fédérale, et le secteur de l'aviation civile, de tout ce qui touche de près ou de loin, mais plutôt de près, et on le voit si on se rend à l'aérogare de Genève, pour un train en ce moment, à l'aviation, donc là aussi au voyage. Du point de vue du Conseil d'État, ces 6 secteurs sont des secteurs identifiés comme des cas de rigueur, qui justifient une approche particulière. Ça ne veut pas dire que les autres secteurs de l'économie ne sont pas touchés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail qui se fait en parallèle, j'aurai à 16h dans ces locaux, ici à Plan-les-Ouats, une réunion par exemple avec les milieux industriels, qui sont touchés, mais touchés de façon très diverse. L'industrie pharmaceutique, ça n'a échappé à personne, n'est pas spécialement impactée négativement par cette crise, à l'inverse, l'industrie lourde, l'industrie horlogère aussi, l'est passablement. Je vais donc d'abord donner la parole, pour présenter ces cas de rigueur, et la réalité de cette situation, domaine par domaine, à Antoine Darbonnet, qui est le président de l'association Événements Congrès Genève, ensuite à Chantal Wetzel, qui est la présidente de l'association Foraine de Suisse Romande, à Olivier Hemge, qui est le président du groupement des agents de voyage de Genève, à Gilles Rangou, qui est membre du comité de la société des hôteliers de Genève, chargé plus spécifiquement de la formation professionnelle, et à Michel Moïgeman, représentant de l'association suisse des transports routiers, donc pour le secteur des transporteurs de personnes, l'aviation n'étant pas spécifiquement représentée aujourd'hui, mais faisant partie du périple. Et puis, je reprends ensuite la parole pour conclure et laisser la place à l'éventuelle question. Alors, je cède la parole à Antoine Narbonnet pour sa vraie présentation. Bonjour, Mesdames et Messieurs. J'aimerais tout d'abord remercier M. Moïgeman, son département, car nous nous sommes en contact avec lui depuis le 28 février. Vous allez nous dire pourquoi le 28 février, parce que le 28 février est une date chez nous qui était une date synonyme de désastre économique, puisque c'est le jour où on a eu l'annonce de l'annulation à la fois des salons horlogers et du salon de l'automobile à Genève. Alors, le secteur événementiel, pour certains, depuis quelques semaines, on entend que c'est le secteur des fêtes privées et des organisateurs de fêtes privées et de mariages irresponsables. Eh bien, visiblement, c'est un tout petit peu plus que ça. Nous représentons environ, nous organisons environ 1100 événements au salon de congrès à Genève par année, dans une année normale. À l'heure actuelle, suite à la crise Covid, ce nombre est tombé à 100. Donc, vous imaginez, vous voyez bien que la perte du chiffre d'affaires est estimée parmi nos membres à environ 80 à 90 %. Et les retombées économiques pour le canton sont assez importantes. Elles représentent environ 150 millions par année. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Vous êtes juste des agences. Mais non, qu'est-ce qu'un événement ? Un événement à Genève, qu'est-ce qui se passe ? Vous arrivez à un événement à Genève, vous arrivez ou par train ou par avion. Donc, vous fréquentez l'aéroport. Vous allez ensuite prendre une société de transport. Vous allez vous rendre à votre hôtel. Vous allez dans un hôtel. Ensuite, vous allez vous rendre sur le lieu de votre événement. Un lieu. Ensuite, dans ce lieu des vêtements, vous allez manger, vous allez déjeuner, vous allez boire, vous allez être dans des sites d'événements avec de la technique, donc du son, de la lumière, du traiteur, toute une palette de métiers. Et ensuite, vous allez avoir tous ces métiers qui vont être additionnés. Pour nous, cela représente environ 3000 emplois indirects à Genève. L'impact. Hors hôtellerie. Pour notre corps, pour notre secteur à proprement parler, c'est 500 emplois. Sur ces 500 emplois, vous avez encore une part de 100 stagiaires que nous engageons, le secteur engage chaque année, plus entre 100 à 200 apprentis. Vous pouvez bien imaginer que tout ceci a quand même un certain impact sur la situation économique et tout ce qui s'ensuit. Cela représente un outil de travail et nous, ce que nous souhaitons, c'est préserver cet outil de travail parce que c'est unique. Pourquoi les gens viennent à Genève ? C'est un beau site mais il y a cet outil de travail qui est unique, qui est unique et mondialement reconnu. Donc, ça, c'est une chose que nous voulons à tout prix conserver. Conserver comment ? Eh bien, à l'heure actuelle, nous avions, nous touchons comme tout le monde les RHP, nous avons eu les pré-COVID. Malheureusement, eh bien, la crise perdurante, les choses deviennent très compliquées pour notre secteur. C'est pourquoi afin que nous continuions à exister, eh bien, nous allons avoir besoin d'aide. Donc, c'est l'État fédéral à voter ses aides et nous allons voir ce qui va se passer parce que le but est de continuer à exister. Nous sommes un secteur qui peut être résilient, nous le voyons à l'heure actuelle, on part de digital, de digital, mais pour exister, eh bien, nous avons besoin d'être aidés. Voilà pourquoi nous sommes tournés vers l'État. Merci. Chantal Metzel, présidente de l'association foraine de Suisse Romand, vous êtes issu d'un secteur qui est expressément cité dans la voie fédérale et qui souffre aussi beaucoup de la situation actuelle. Tout à fait. Bonjour, Monsieur Lam. Alors aussi, merci beaucoup, Monsieur Modet, vous êtes, je dirais, le premier à avoir réagi extrêmement rapidement à nos demandes faites à la Confédération ainsi qu'aux divers cantons suisses. Alors, notre secteur d'activité, bien sûr, c'est du loisir, mais pas, pour certains, important ou vital, mais il faut savoir que c'est quand même plus de 300 familles qui sont en Suisse qui vivent de ça. Sur Genève, on est plus de 30 contribuables, mais ce qui représente à peu près 150 personnes aussi. Nos estimations de perte de chiffre d'affaires pour 2021 sont de l'ordre de 80 à 100% pour certains et ça devient une catastrophe. Alors, comme tout le monde, on a aussi eu pendant six mois les APG qui ont permis de survivre, de payer les assurances maladie, les frais qu'on vaut de chaque personne. On a eu également utilisé les pré-COVID mais ils sont utilisés, c'est fini, c'est terminé. Ils ont servi à payer les retards qu'on accumulait parce que nous sommes restés huit mois sans activité. Première activité au mois de août, ville de Genève qui a autorisé 14 jours la fête sur les quais. Ensuite, on est suivi Lausanne qui a aussi accepté 19 jours, ça veut dire 33 jours de travail sur cette année. On essaye un petit peu de monter des petits lunas à un parc et tout mais c'est pas vivable. Les villes ont fait aussi des efforts au niveau des prix des emplacements parce qu'il faut savoir qu'on paye très cher le droit de travailler, le prix de l'emplacement d'avant-neige est terriblement cher. On fait aussi travailler comme dans l'événementiel plein d'autres secteurs, ne serait-ce que l'électricité, ceux qui viennent faire les emplacements électriques, les entreprises pour la nourriture, ceux qui nous livrent. Donc c'est aussi un secteur qu'on fait aussi travailler beaucoup de monde. Il ne faut pas oublier que c'est un patrimoine culturel qu'il s'agit de préserver. L'art forain existe, c'est quelque chose qui est plus de centaines d'années que ça existe. Donc ça, c'est important qu'on puisse le préserver. C'est quelque chose de primordial. On ne peut pas faire une fête, enfin on peut, mais disons une fête, une fête foraine, un carnaval, obligatoirement vous devez avoir un carousel pour des petits, des manèges attractifs pour les plus grands. C'est quand même quelque chose qui est au cré dans notre culture et ce patrimoine il faut absolument le préserver. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autre ? C'est que les 310 familles qui vivent en Suisse, on a aussi intervenu au niveau fédéral et le niveau fédéral, pour le moment j'espère qu'il va nous soutenir comme Genève le fait, plus particulièrement M. Maudet. Tout ce qu'on a c'est une aide pour pouvoir nous permettre de perdurer encore quelques mois jusqu'à ce que toute cette crise sanitaire soit derrière nous et que nos activités puissent reprendre normalement. Voilà. merci. M. Olivier Hemp, je suis président du groupement des agences de voyage de Genève qui n'aurait échappé à personne que le chiffre d'affaires est à zéro voire même inférieur. Merci, M. le ministre, mesdames, messieurs, merci de nous recevoir. C'est un exercice particulier qui fait trop temps que j'exerce ce métier à Genève et jamais, jamais j'aurais pensé devoir effectivement solliciter l'aide de l'État. Je pense que vous avez en face de vous que des entrepreneurs, des gens qui veulent prendre des risques, des gens qui veulent aussi générer des bénéfices, mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation de chaos nationale pour les raisons que vous connaissez. Depuis le mois de mars, notre activité a été stoppée. Tout d'abord, nous avons été pénalisés directement par le fait que ce que nous avions fait en décembre, janvier, février, nous avons pu le défaire pour l'éviter des départs d'après-midi, du mois de mai. Et évidemment, en plus, nous avons dû assister tous nos voyageurs qui ont annulé le voyage en mars, en avril, ou qui ont cherché à continuer à voyager et surtout également de rapacer ceux qui n'avaient pas de solution et qui étaient à l'étranger. Je peux vous donner des listes, des listes, des noms de personnes qui, effectivement, avaient exercé et partant plutôt les réservés sur Internet d'un voyage et ne trouvent pas de solution les compagnies aériennes n'étant absolument pas joignables par téléphone. Ça fait maintenant sept mois que les agences de voyage perdent de l'argent. Elles étaient saines. Elles étaient saines parce qu'elles ont déjà subi une crise il y a 15 ans maintenant. Une crise qui s'est passé Internet, encore une fois. Nous avons fait face. Certaines ont disparu. D'autres sont encore là aujourd'hui. Mais celles qui sont là encore aujourd'hui, on parle de 8000 emplois en Suisse, on parle de 1300 agences de voyage qui vont certainement, encore une fois, devoir être légèrement réduites, mais leur valeur ajoutée était véritablement démontrée. Le voyage, c'est également le voyage d'affaires, surtout dans l'influence internationale. Nous avons beaucoup de mandats avec des entreprises qui ont 10, 20, 50, 200 collaborateurs. Lorsque vous avez effectivement une entreprise avec beaucoup de collaborateurs, vous cherchez l'efficience et vous ne souhaitez pas que ces gens-là passent leur temps sur Internet, temps égale à l'argent et c'est là où l'agence de voyage rentre en matière et coordonne, qui est un peu aussi le gardien du temple et qui s'assure que la travaux de policie, notamment des voyages, est respectée, sachant que les compagnies aériennes font tout pour vous influencer à utiliser leur vol de façon à pouvoir obtenir des minds personnels, ce qui n'est pas dans l'intérêt de la société qui paie. À Genève, nous avons effectivement 40 entreprises, nous avons un peu plus de 250 collaborateurs qui s'engagent tous les jours, encore une fois, que ce soit dans le voyage d'affaires ou dans le tourisme et c'est pour ces gens-là aujourd'hui que nous sommes en face de vous pour effectivement essayer de tenir le plus longtemps possible. Nous avons pu tenir les sept premiers mois pour la majeure partie d'entre nous, certaines ont disparu mais très peu aujourd'hui. Nous avions effectivement fait les choses correctement, nous avions un trésor de guerre et maintenant, nous devons effectivement faire face au futur et pour les emplois, nous avons effectivement besoin de l'aide de l'État sans quoi nous ne pourrons pas boucler nos comptes et nous devons effectivement licencier. Ce qui est paradoxal, c'est que nous croyons totalement en notre business model, nos clients sont encore là, j'étais encore ce matin avec une très grosse société internationale qui me confirmait qu'ils n'attendent que pouvoir revoyager. Donc, on a un know-how qu'on veut absolument conserver. Nous ne voulons pas licencier nos personnes mais nous avons ces charges incompressives qui sont évoyées, les charges sociales, etc., qui nous ont rattrapés et qui effectivement font que nous ne pourrons pas tenir encore ainsi en 2021. Donc, c'est dans ce sens que nous sommes là. Je suis là aujourd'hui pour représenter les intérêts de mes collègues, de mes collaborateurs pour effectivement souhaiter que l'État puisse injecter quelque chose pour nous aider à traverser cette crise qui aura une fin, qui aura une fin du Covid et nous le savons tous et nous savons aussi tous que les gens continueront à voyager pour le plaisir, pour effectivement les particuliers et par obligation, c'est très souvent pour les entreprises. Peut-être encore un point sur cette problématique que nous rencontrons au quotidien sur les zones rouges, les mises en quarantaine. C'est vrai que là, nous essayons de rassurer les gens pour voyager et c'est quelque chose qui nous pose véritablement un problème. On espère qu'on arrivera un jour à un dépistage systématique. Comment encore, il faut justifier de mettre des gens en quarantaine qui ne sont pas malades ? Bien sûr, il y a une justification mais il y a quand même un paradoxe et on espère qu'on pourra trouver des solutions très rapidement de façon à redonner confiance à tous ces gens qui doivent et qui veulent voyager. Merci. Gilles Rangon, membre du comité de la Société des hôteliers de Genève, chargé plus spécifiquement de la formation professionnelle et directeur de l'établissement, l'hôtel Eden. Madame, Messieurs, bonjour. Monsieur Maudet, merci pour cette table ouverte que je vous en train de vous dire. Toute la difficulté qu'on traverse et le constat et la situation des hôtels est particulièrement grave ou catastrophique. Ceux-ci ont perdu plus de 90% de leur chiffre d'affaires depuis le semi-confinement. alors l'été n'a pas été mieux et l'hiver qui s'annonce sera encore moins prévisible et on n'a aucune vision. Aucun, on va dire, événement, comme l'a dit mon collègue, qui est confirmé, tout s'annule. Donc aujourd'hui, Genève est une ville d'affaires, une ville qui a un savoir-faire depuis des siècles et aujourd'hui, on est un secteur qui représente plus de 5000 emplois qui sont aujourd'hui en jeu si personne ne vient nous aider. C'est un appel à l'aide, oui, c'est vrai, pour certains, une survie, c'est peut-être la mort d'une profession. Donc on a besoin d'une prise de conscience. Aujourd'hui, plus que jamais, on sait que moi, de la casse, c'est vrai, 22 hôtels n'ont toujours pas réouvert sur les 126. Certaines, ne rouvriront peut-être jamais. Des emplois seront sûrement perdus. Des personnes qui travaillent depuis 20, 30, 40 ans pour un établissement qui se sont dédiées et qui ont un savoir-faire pour ne pas peut-être plus faire ce métier se retrouveront au chômage. Donc le constat est alarmant pour nous, réellement. Sur 3,2 millions de unités qu'on a pu faire sur les deux dernières années, aujourd'hui, péniblement, on a atteint les 800 000 unités au mois d'août. Donc le chiffre parle de lui-même. Aujourd'hui, la formation aussi, parce que c'est un petit peu mon dicaster dans le comité, souffre énormément. on a des apprentis dans des entreprises, dans des hôtels qui ne peuvent pas suivre leur plan de formation parce que l'hôtel n'est pas ouvert, parce que l'hôtel n'a pas d'activité qui suffit aujourd'hui à pouvoir leur permettre de se former et de former. Former, c'est notre travail, c'est la relève de demain, c'est la jeunesse qui va pouvoir développer ce métier, un métier de passion, un métier d'amour pour certains et de plaisir. Donc aujourd'hui, on a adapté des mesures, on a des labels de confiance, on réagit, mais ce n'est pas suffisant parce que certains constats comme les quarantaines empêchent les gens de voyager. Donc si je dois faire une conclusion, aujourd'hui, l'hôtellerie jeannevoise a une histoire, un charme, une tradition. Peut-être un des plus beaux patrimoines hôteliers d'Europe. Madame, Messieurs, la Confédération en a besoin de vous plus que jamais. Merci, M. Michel Moïgevin, qui est représentant de l'association Suisse transport routier d'Astac, section Genève. M. le conseiller d'Etat Pierre Maudet, bonjour, merci aussi à vous pour avoir organisé ces séances qui se sont révélées fructueuses du point de vue débat aujourd'hui. Merci à votre département du développement économique d'avoir vraiment avec beaucoup d'efficacité créé ces discussions. Aujourd'hui, la situation dans le domaine du transport des personnes est dramatique. Vous avez entendu parler mes collègues, nous sommes tous interdépendants. Si l'aviation ne fonctionne pas, si l'hôtellerie ne fonctionne pas, si l'événementiel ne fonctionne pas, si les forains ne fonctionnent pas, etc. Le transport de personnes n'a pas raison d'être. Aujourd'hui, il faut savoir que depuis plusieurs années, la section genoise de la STAE essaie de former avec succès plus d'une dizaine d'apprentis chauffeurs poids lourds par année. Chauffeur poids lourd, c'est chauffeur d'autocard, c'est chauffeur de camion. Et à ce titre, vous savez que ça donne aujourd'hui le droit à un CFC et que nous sommes en pénurie de chauffeur. Demain, la situation, si elle perdure, si nos emplois sont perdus, si la situation économique redémarre, nous risquons de nous retrouver sans personne pour effectuer les déplacements à destination de l'hôtellerie, en provenance de l'aéroport vers les gares ou vers les hôtels, etc. ou vers les événements, je le vois. Notre situation, aujourd'hui, comme je l'ai dit, elle est dramatique. que nous avons perdu au niveau du transport de personnes à Genève, environ 90% de notre chiffre d'affaires. C'est environ 5% des passagers transportés que nous avons effectués en 2020. Donc, inutile de vous dire, comme je le disais il y a quelques minutes, que notre secteur dépend essentiellement des secteurs de l'hôtellerie, de l'aviation, des voyages, etc. et de l'événementiel. Aujourd'hui, toutes ces mesures sanitaires que nous comprenons, que nous acceptons, mettent un frein essentiel à notre activité. Il est très difficile pour une société de limousine ou une société d'autocar d'offrir une prestation de qualité et de sécurité à 100% pour les passagers qui sont transportés. En effet, vous imaginez bien que la proximité dans ces modes de transport rend ceci extrêmement compliqué du point de vue sanitaire. Mais, nous avons bon espoir, nos chauffeurs se protègent, nos clients se protègent et malgré tout, nous avons quand même encore une toute petite activité mais qui risque d'être fortement mise à mal ces prochains mois du fait que les sociétés risquent de disparaître car les frais généraux qui les chargent sont extrêmement importants malgré le fait que nous essayons avec tous les moyens qui nous sont possibles de les réduire. Nous avons déposé des plaques ce qui permet de sursoir provisoirement à certains impôts à certaines assurances mais les frais généraux qui sont importants les frais de garage les frais d'assurance les frais de personnel les frais d'abonnement téléphonique, internet, etc. restent malgré tout important et c'est des choses que nous ne pouvons pas aujourd'hui supprimer. Je veux dire donc par là que nous avons une pression financière au niveau des transports de personnes qui est extrêmement forte et que nous n'avons pas encore réussi à trouver aujourd'hui des accords avec nos loueurs avec les assurances avec les sociétés bancaires qui nous octroient et nous prêtent de l'argent afin de les remporter à plus tard. Aujourd'hui la branche du transport de personnes représente environ 750 personnes c'est environ 25 à 30 sociétés structurées environ une quinzaine au niveau du transport autocar environ une dizaine au niveau du transport de limousines et ce chiffre est très important et nous ne souhaitons pas qu'il soit qu'il soit diminué et nous avons un peu peur que le jour où l'économie repartira que cette infrastructure ne sera plus à même d'offrir une prestation dite de ce nom et que nos autorités que nos hôtels et nos événementiels soient obligés de se retourner vers nos voisins étrangers afin de pallier au manque de sociétés de transport qui auront malheureusement disparu à Genève si on ne trouve pas une solution rapide à nos soucis. Voilà, Monsieur le Conseil d'État, Madame, Messieurs, merci pour votre écoute. Merci pour vos témoignages qui sont éclairants en guise de conclusion et de synthèse. L'élément déclencheur de cette présentation et de tout le travail qui a été d'intenses séances en septembre et en octobre, c'est cette loi fédérale Covid-19 votée le 25 septembre. Il y est inscrit très précisément que les cantons peuvent solliciter de la Confédération sur un principe un franc pour un franc des aides qui sont soit des aides à fonds perdus, soit des prêts, soit d'autres types d'aides mais on envisage expressément les aides à fonds perdus pour les secteurs sinistrés. Vous avez devant vous des représentants de ces secteurs du point de vue de la République et cantons de Genève. Nul doute que dans d'autres cantons on aura d'autres secteurs représentés pensons ici dans l'industrie du tourisme aux remontées mécaniques dans certains cantons alpins ou à d'autres secteurs d'activité mais chaque canton et nous sommes en ça les précurseurs va devoir faire cette analyse ce recensement et approfondir ce que représenterait parce que c'est ça l'enjeu la capacité de mettre entre guillemets sous assistance respiratoire pour un temps donné d'au minimum un an probablement parce que nul autour de la dame envisage une reprise d'activité touristique avant au minimum une quinzaine de mois c'est-à-dire fin 2021 ce que représenterait financièrement la mise sous assistance respiratoire de ces secteurs. il ne s'agit pas de compenser un manque à gagner ou une perte de gains il s'agit de permettre de garder la tête hors de l'eau pour comme l'ont dit ces messieurs dames maintenir l'instrument de travail l'outil de production dans certains cas et c'est évident dans le domaine de l'hôtellerie avec ce que j'appellerais une diminution de la voilure c'est-à-dire qu'il n'y aura pas comme tu as dit tout à l'heure de reprise dans un volume similaire à celui qu'on a connu dans les années précédentes en termes de nuitée de nombre d'hôtels de nombre de chances de nombre d'employés les mêmes proportions mais de faire en sorte que l'absence de visibilité qui caractérise cette période puisse être en partie compensée par un pacte un pacte entre l'Etat les employeurs privés les partenaires sociaux pour protéger l'emploi éviter les licenciements massifs qui nous menacent et éviter la perte de substance qui va caractériser cette période Genève ne peut pas laisser des milliers d'employés d'entreprises sans perspective et sans revenu je rappelle qu'au pic de la crise nous sommes montés jusqu'à 160 000 travailleuses et travailleurs à Genève qui étaient sous régime de RHT c'était au mois d'avril c'est redescendu environ 80 000 au mois d'août et nous sommes à ma connaissance actuellement sur environ 40 000 personnes 40 000 personnes qui déjà aujourd'hui connaissent une perte de revenu de 20% et qui sont pour beaucoup dans les secteurs représentés ici avec une vraie question jusqu'à quand fait-il sens de poursuivre sur les RHT sachant que les RHT les réductions d'horaire de travail sont prévues dans ces secteurs autorisées par le conseil fédéral et les chambres jusqu'à fin 2021 mais pour qu'il y ait une perspective il ne suffit pas de dire on va injecter 80% du revenu il faut qu'il y ait la possibilité de traverser avec des entreprises avec des employeurs des gens qui fassent travailler tant que faire se peut ces employés donc il y a un double enjeu pour le canton de Genève le premier enjeu c'est d'arriver à établir financièrement ce que représentent des aides à fonds perdus vous l'avez tous compris on ne parle pas ici de prêts les prêts ont déjà été consentis ils ont déjà été largement consommés sinon épuisés mais ce que représente l'aide à fonds perdus ça c'est le premier enjeu et le deuxième enjeu en termes d'employabilité c'est-à-dire de capacité de sortir de la crise avec une voilure suffisante je reprends l'exemple de l'hôtellerie et des agents de voyage il y aura des besoins à la sortie mais qui seront sans doute moindres que ceux qui étaient présents à l'entrée de la crise comment faire en sorte de faciliter des reconversions des requalifications des réorientations d'une partie de ces employés c'est à ça que nous travaillons intensivement parce que ces requalifications reconversions elles auront aussi un coût mais elles auront un coût bien moindre de même que l'assistance respiratoire dont je parlais aura un coût bien moindre que la destination chômage puis aide sociale qui est grosso modo ce qui risque de se passer si rien n'est fait donc on doit travailler avec les branches travailler avec la confédération espérer pour ne pas dire souhaiter ardemment qu'elles ouvrent les cordons de la bourse pour que le principe un franc pour un franc puisse déployer pleinement ces effets et puis faire tout un travail de prospective et de réflexion notamment par rapport au domaine environnemental par rapport au domaine médical sur des nouveaux jobs sur la transformation de l'emploi par rapport à des secteurs dont je redis ici qu'il est essentiel pour Genève de conserver le savoir-faire mais que ça ne sera sans doute pas dans les proportions qu'on a connues jusqu'à maintenant je livre ici une anecdote certains d'entre vous étaient avec moi sur les toits des ports francs il y a deux jours en arrière pour l'inauguration d'une centrale solaire on voit par exemple qu'il y a un potentiel énorme dans notre canton de développement du photovoltaïque qu'il y a des toits plats qu'il y a des technologies qu'elles ont un coût mais qui est connu qu'il y a des soutiens publics à cela et qu'on manque cruellement de thermiciens formation qui nécessite un CFC est-il possible par exemple de faire monter en puissance de façon accélérée mais c'est la chance du Covid c'est que tout s'accélère le potentiel de formation et donc de déploiement de nouvelles forces de travail dans ce domaine avec une diminution en parallèle de la voilure sur les domaines plus classiques qui sont représentés ici autour de la table voilà les enjeux passionnants mais urgents qu'il nous faut adresser pour vous donner un autre exemple et être très concret le secteur des agences de voyage c'est environ 250 millions je parle sous votre contrôle de chiffres d'affaires annuels pour Genève pour Genève 250 millions c'est dire si le volume de voyage est important et si l'atrophie la réduction est massive nous avons calculé avec la fêtière des agences de voyage que pour maintenir sur un an l'activité des agences de voyage en tenant compte d'une diminution parce que certains ont déjà annoncé qu'ils fermeraient qu'il fallait environ 7 millions à fond perdu sans aucun manque à gagner et compenser pour maintenir l'activité d'agences de voyage en tenant compte des RHT je le formule si les RHT se perpétuent et que les employés continuent dans le domaine des agences de voyage d'en bénéficier pour assumer les frais fixes de ces agences de voyage la part RHT patronale les loyers tout ce que vous pouvez imaginer en termes de frais fixes et juste garder la tête hors de l'eau pour maintenir le cli c'est 7 millions par hypothèse dans le système fédéral 3 millions 5 pour le canton 3 millions 5 pour la confédération donc c'est là-dessus que l'on travaille actuellement c'est là-dessus également que nous allons ces prochaines semaines venir avec des propositions parce que si on parle de fonds perdu on parle évidemment de projet de loi de décision du conseil d'état et ensuite de décision du grand conseil dans une certaine urgence la loi fédérale prévoit un démarrage au début de l'année 2021 du déploiement de ces effets mais surtout surtout avec l'idée centrale et c'est là-dessus que je vais conclure qu'on veut protéger qu'on veut protéger intelligemment l'emploi protéger intelligemment l'emploi c'est en référence à mon tout premier propos considérer qu'une entreprise c'est surtout l'histoire d'une vie pour de nombreux entrepreneurs et qu'il faut la respecter et pour la mettre en valeur dans cette période extrêmement difficile il faut donner à ces entrepreneurs le goût de continuer et la confiance de le faire il faut un apport de l'état c'est évident mais il faut aussi réfléchir un cran plus loin et penser la reconversion d'une partie des emplois de façon à accéder voilà l'enjeu auquel on s'astreint pour ces prochaines semaines et je remercie d'ores et déjà les lames et messieurs qui m'accompagnent aujourd'hui de poursuivre ce travail ce qui n'enlève rien au reste du travail à faire sur les commerces les commerces de détail les restaurants l'industrie l'agriculture tout le domaine des services qui souffrent aussi peut-être dans une moindre mesure aujourd'hui et qui sont évidemment menacés comme ça a été rappelé tout à l'heure parce que notre économie forme une collectivité un écosystème et qu'il s'agit de protéger je vous remercie de votre attention je vous cède la parole pour d'éventuelles questions nous avons 15 minutes devant nous sachant qu'il y a des questions qui sont également déposées en ligne Monsieur Breton oui vous avez évoqué donc le projet de loi du conseil de l'état déposé hier je vois 5 millions de débit vous brossez le panorama d'un ensemble de projets de loi à venir est-ce que vous avez une idée du volant financier que ça représente une estimation grossière alors ça va être le centre de la discussion puisqu'il y a deux paramètres comme toujours lorsqu'on parle de finance il y a l'approche des besoins puis il y a l'approche des moyens alors sur l'approche des moyens ça va beaucoup dépendre de ce que la confédération est prête à consentir si on lit la loi fédérale on se dit un franc pour un franc puis il n'y a pas de plafond enfin pour connaître un peu Berne on sait que la notion des plafonds est souvent précisée par voie d'ordonnance et alors prenons l'exemple des RHT on a vu injecter 15 milliards et puis ça va encore se poursuivre sans doute il y a eu des rallonges donc je ne dis pas qu'on est dans cet ordre de grandeur là mais si on doit comparer à des investissements très substantiels consentis par la confédération c'est grosso modo les pré-Covid et les RHT c'est des ordres de grandeur très importants si la confédération pour le soutien à ces cas de rigueur qui a fait l'objet d'un consensus fort au Parlement avec un travail des parlementaires qui a été poussé trois semaines de discussion si on devait se limiter à quelques centaines de millions on serait évidemment extraordinairement déçu et si en plus l'attribution devait se faire au canton en prorata de la population par exemple pas au prorata du PIB ou de la contribution économique pour un canton comme Genève qui je le rappelle chaque année contribue à hauteur de 300 millions à la péréquation financière intercantonale c'est le dernier canton romand qui est en solde positif qui contribue on serait déçu donc ça c'est le premier paramètre le deuxième paramètre c'est le budget cantonal alors ça tombe bien on est en pleine discussion sur le budget vous n'aurez pas échappé que ce budget annonce un demi-milliard de déficit et donc il y aura des discussions au sein du Conseil d'Etat et les discussions ne sont pas terminées comme vous le savez je suis suivie de l'actualité politique c'est souvent fin octobre début novembre qu'on présente ce qu'on appelle les amendements donc les correctifs là on verra ce que le Conseil d'Etat est prêt à consentir comme soutien si on est à une approche maintenant des besoins le calcul qu'on a fait avec les agences de voyage qui est un calcul bas de la fourchette qu'on a quand même négocié et qu'on a dû modéliser parce qu'il faut bien vous mettre à la place de l'Etat et des partenaires autour de la table on essaye de calculer au plus juste on l'a fait par exemple dans le cas des discothèques récemment qui ont été indemnisées par ordre de fermeture donc on peut avoir une approche qui consiste à additionner des coûts fixes ou une approche forfaitaire on a fait le travail par exemple dans le cas des hôtels où on est parti du nombre de nuitées qu'on faisait les années précédentes 3 millions 2 ça a été indiqué par M. Rangon du nombre de nuitées qu'on va probablement réussir à faire on l'espère l'année prochaine sur la base de cette année 1 million 2 environ 100 000 nuitées par mois et puis on calcule un montant forfaitaire sur la différence de nuitées 2 millions vous imaginez sans doute que c'est du côté de l'hôtellerie que la somme va être la plus importante s'agissant des besoins on parle de 5000 emplois protégés on parle de 125 établissements encore aujourd'hui sans doute un peu moins d'ici quelques semaines et là s'agissant par exemple des hôtels les calculs qu'on a fait nous amènent à considérer que pour tenir sur une année il faut environ une somme de 10 000 francs par année par emploi protégé 5000 emplois 10 000 francs 50 millions et c'est le bas de la fourchette alors on est arrivé à ce coût de façon un peu différente en calculant par rapport à une unité à l'addition des charges fixes mais de nouveau ça peut être 25 confédérations 25 cantons donc si vous faites la décision des différents domaines d'activité et je vous épargne le détail on est environ à une somme de 100 millions 100 globalement qui s'il y a divisé par 2 c'est ici mais qui sont les cas d'ailleurs ça c'est l'approche des besoins ça ne correspond pas à l'approche des moyens je ne suis pas en train de vous dire que le conseil d'état vote un chèque en blanc pas du tout il y a des discussions qui vont évidemment avoir lieu parce que je finis de vous répondre pardonnez-moi mais votre question elle permet d'être assez complète sur ces millions qu'on annonce il faut envisager qu'une bonne partie évidemment c'est le principe des fonds perdus permet à l'entreprise de tenir mais on doit pouvoir les consacrer une petite part à cet aspect reconversion requalification parce que si on arrive pour le dire autrement si sur les 5000 employés de thème on scelle un accord on protège l'emploi c'est ça le but il n'y a pas de licenciement mais qu'on arrive ensemble en bonne intelligence à sortir un certain nombre d'employés pour les reconvertir et les amener dans d'autres secteurs de travail on tient la promesse mais on diminue évidemment aussi le coût à terme et le risque de chômage respectivement d'aide sociale donc l'idée c'est de pouvoir c'est assez audacieux je vous confesse et par exemple faire en sorte que des gens qui sont sous RHT qui en principe ne doivent pas travailler puissent quand même consacrer une partie de leur temps à de la formation et de la requalification moi je fais le pari que la confédération sera d'accord parce qu'elle y a intérêt mais c'est un peu iconoclaste en ces temps comblés il faut savoir ce qu'on est iconoclaste est-ce que ça répond à votre question ? oui merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? monsieur Cormont au mois d'avril la confédération a pris une mesure qui était de suspendre l'obligation de déclarer au juge une situation de sur-endettement on a pu y sur ce soir deux fois et ça échoua le 19 octobre donc lundi dès mardi des entreprises qui sont en situation de sur-endettement j'ai bien compris le bon s'annonce au juge est-ce qu'on a déjà quelques indices sur qu'est-ce qui pourra se passer notamment dans les secteurs de vous présenter est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont être obligées de s'annoncer au juge à partir de mardi ? monsieur Hams écoutez sur le plan suisse ça m'est difficile de vous répondre à Genève nous avons donc 40 entreprises PME à ce jour nous avons une société qui a fait de maillite donc on est vraiment dans des unités on n'est pas dans une situation alarmiste néanmoins on sait que d'ici peu de temps on sera dans cette situation alarmiste donc moi je n'arrive pas vraiment à vous répondre précisément malheureusement peut-être des échos que j'ai j'étais encore ce matin tout près d'ici à Perlissertout dans des entreprises du secteur primaire donc l'agriculture qui a priori moins touché mais avec une certaine précarité s'agissant par exemple d'entreprises qui ont consenti de gros investissements avant la crise du Covid et qui se retrouvent dans des bilans qui sont tangents avec les chiffres d'affaires c'est valable aussi dans le commerce de détails qui dépendent beaucoup d'affaires qui en réalité sont souvent réalisées en fin d'année par exemple les deux derniers mois les deux derniers mois de l'année novembre décembre pour le commerce de détails ça peut les fusiller comme ça peut les sauver donc le changement de régime retour régime normal je vous ai indiqué le 19 octobre il peut être extrêmement dangereux extrêmement dangereux parce que si on considère la solvabilité des entreprises selon les critères d'avant et de façon stricte et rigoureuse on va je pense avoir beaucoup d'entreprises qui vont basculer dans ce qu'on appelle le 725C alors le conseil fédéral a décidé d'atténuer un peu ce risque vous l'avez peut-être vu en décidant cette économie qui est hier de doubler le temps de sursis concordataires passer de 4 à 8 mois et ça reste du sursis concordataires et le problème il est un peu plus en amont le problème de façon générale et je pense que vous le percevez en nous écoutant attentivement depuis 15 heures c'est le problème général de la confiance s'il y a un secteur qui dévisse ça peut en entraîner d'autres et on voit qu'on n'est pas loin un des risques principaux vous citiez le mois d'avril de cette année c'était le risque financier le risque d'absence de liquidité de blocage de l'économie on n'est pas définitivement sorti de ce risque on l'a paré en avril-mai avec cette injection massive de pré-covid qui paradoxalement ont été assez peu utilisés ce printemps ils sont plutôt restés sur les comptes de ce que nous ont dit les banquiers mais le fait que ça existe que le signal a été donné a créé de la confiance si maintenant tout le monde se regarde un peu en chien de faïence en se disant quel est le premier qui va faire faillite et qu'est-ce que ça va entraîner ensuite ça peut avoir des effets dévastateurs c'est ce qu'on perçoit un petit peu par exemple sur les délais de pré-mai le fait que les grosses sociétés habituées à payer remis sur l'ongle passent à 30 voire à 60 jours est un signal qui doit nous alerter et qui me pousse en tout cas personnellement à alerter nos parlementaires fédéraux je ne vois sur la nécessité d'envisager un cadre spécial sur ces questions de solvabilité de 725 CO et de déconnexion entre un bilan financier d'une entreprise carré et sa réalité qui doit être rendue un peu plus élastique à teneur des investissements consentis de la structure de l'actionnariat de la réalité traversée par le secteur s'il s'agit de biens ou de marchandises moi je ne vous cache pas j'ai une certaine inquiétude là-dessus je pense que c'est un des risques qui est en train de monter massif je ne sais pas si ça répond à votre question est-ce qu'il y a d'autres questions alors je regarde juste oui tout à l'heure on a entendu quand l'économie repartira mais peut-être qu'elle ne repartira pas alors j'aimerais que les porte-parole et libère-métier en une ou deux phrases parce que vous êtes simple disent quel est leur cauchemar le pire quand ils savent qu'ils n'ont pas de journalistes devant eux mais qu'ils sont seuls en train de faire un cauchemar dans leur lit quel est le pire cauchemar économique que vous veillez moi je vous dirais aussi quel est mon pire cauchemar mais à la fin écoutez c'est clair que notre métier il est beaucoup lié à tout ce qui est aérien donc c'est vrai qu'on est en contact régulier avec Yata qui essaie de véritablement mettre en place des règles mondiales de façon à ce que on puisse sécuriser le fait de voyager donc ma pire crainte évidemment c'est que ce secteur ne redécolle pas c'est le cas de le dire c'est pour moi inimaginable on va continuer à voyager simplement effectivement non c'est pas quand le pire cauchemar c'est le temps donc ça veut dire deux ans si on imagine jusqu'au fin 2021 les fêtes sont vraiment arrêtées les autres vont bien plus s'amuser ça c'est un cauchemar au delà je vais dire au delà de deux ans parce que là si on a des aides tout ce qu'on a comme soutien et tout les petites fêtes qu'on peut encore sauver on arrivera à tenir mais le cauchemar c'est que ça dure ça dure encore 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 et c'est ce qui nous fait peur en ce moment si on écoute les acteurs de la médecine qui nous font 20 fois tu rends bon l'hôtellerie l'hôtellerie si je dois parler pour moi mon pire cauchemar c'est je devrais dire à mes collaborateurs qu'on doit fermer l'hôtel après tant d'années tant de travail ça c'est un cauchemar parce qu'on s'est investi parce qu'ils ont donné du temps ils ont donné de l'énergie à faire cet hôtel à recevoir à donner des services à des clients et aujourd'hui on devrait fermer oui ça c'est mon cauchemar le pire de tous et la psychose qui règne aujourd'hui actuellement comme tout le monde le dit et qui fait peur aux gens de voyager oui la redette pour l'hôtellerie le pire pour nous c'est qu'on puisse plus se réunir mais on n'en est pas loin à l'heure actuelle regardez en Italie on autorise jusqu'à 6 personnes maximum qu'est-ce qui est le pire pour nous c'est ça plus de contact social ça veut dire que du digital ou du figital et encore mais on voit qu'avec ceci c'est très compliqué le pire cauchemar c'est de devoir mettre la clé sous la porte de voir les entreprises de transport de personnes disparaître et à terme le jour où une reprise devrait on espère voir le jour ne plus être présent et ne plus avoir de solution pour déplacer les gens comme ça pourrait être le cas pour l'aviation ou d'eux-mêmes donc c'est vraiment un cauchemar pour l'Etat a fortiori pour le département du développement économique le pire cauchemar dans cette situation vous avez compris le terme est sorti tout à l'heure vous êtes tous un peu en sursis c'est vraiment le problème le pire cauchemar ce serait que l'Etat ne soit pas au rendez-vous il n'y a que l'Etat ne soit pas en capacité de faire deux choses fondamentales protéger cas éché en cassant la tirelire comme c'est nécessaire et se projeter vous avez compris ce qu'on communique aujourd'hui c'est un état d'urgence une situation où il faut réagir rapidement mais réagir aussi intelligemment si par exemple pour être très concret l'Etat n'arrivait pas à se dire que l'urgence du moment à côté de la spécialité qui est très urgente c'est l'objectif l'urgence du moment c'est d'aligner ses forces ses moyens ses services pour rendre l'employabilité des travailleuses et des travailleurs je ne vois plus facile autrement dit pour reconvertir réorienter se donner les moyens de dire voilà c'est des milliers de personnes qu'on va réorienter ou requalifier en un temps record parce qu'on a peut-être prévu de le faire en 10 ans on va le faire en 10 mois si là on n'était pas au rendez-vous ça pour moi c'est un cauchemar ça veut dire que l'Etat aurait failli que le politique aurait failli pour moi la politique c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire aujourd'hui on a décrit ce qui était nécessaire encore un sacré pas à faire pour le rendre possible si on ne le faisait pas je pense que nous n'avons pas la peine de continuer voilà c'est sur cette dernière question que je vous propose de conclure cette conférence de face en vous remerciant de votre intérêt en restant à disposition pour les médias électroniques ou les journalistes qui souhaitent poser des questions individuelles ou prendre les coordonnées de ces messieurs-dames qui sont évidemment à votre disposition merci et à bientôt merci 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 merci